Musique Bonjour bonjour c'est Bikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve encore et toujours pour une nouvelle vidéo calendrier de l'avant on avance progressivement et ici la case numéro 13 nous attend la case est dans le coin en bas à droite c'est le numéro 13, j'espère que ça va nous porter chance parce que c'est pas obligatoire que ça nous porte malheur et nous avons Armaldo donc ça nous dit Armaldo est considéré comme l'un des ancêtres des pokémons insectes il avait quitté la mer pour s'installer sur la terre ferme et nous avons du hotchoc oui j'adore cette série ce décor ne fait pas vraiment noël mais plutôt halloween mais enfin j'avais envie de rendre un petit peu hommage à Ectoplasma pour la série du hotchoc et je vais vous ouvrir ce petit booster tout de suite que je trouve bien sympathique et j'espère qu'on aura de la chance je vous propose de poursuivre le petit jeu que j'avais lancé il y a quelques jours à savoir deviner la dernière carte de ce booster si c'est une rare, une ultra rare ou une holographique je vous laisse d'ores et déjà voter dans les commentaires et laisser vos avis ne trichez surtout pas et dites moi si vous aviez bien deviné et si vous ne vous êtes pas trompé moi je parie cette fois-ci sur une rare étant donné que les holographiques se font assez rares et je ne pense pas avoir une ultra on va bien voir, je parie sur une rare cette fois-ci alors Racaillou d'Alola pour commencer ensuite Férocinge qui est plutôt chouette, j'aime beaucoup Pendespiègle Grain dur qui a l'air heureux, ça fait plaisir Rookoups mythique j'aime trop, on le voit pas souvent c'est un Pokémon un petit peu oublié je trouve maintenant parce qu'il appartient à la première génération donc forcément maintenant on le voit plus trop une énergie acier ensuite Reptincelle superbe Fossil Inconnu ensuite nous avons Canardichot qui est très joli également waouh alors là je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas à avoir une carte Prisme qui est le Marché Noir alors que j'ai déjà mais on a parié sur la dernière carte et pas l'avant-dernière donc ce n'est pas une Reverse elle remplace la Reverse une carte Prisme magnifique donc du coup je crois que j'aurais raison et que derrière nous aurons une simple rare celle-ci c'est la numéro combien d'ailleurs ? la 134 sur 181 ok et la dernière carte attention dernier instant pour marquer dans les commentaires ce que c'est c'est Raura en holographique et bien encore une fois j'avais perdu par rapport à la dernière vidéo où on a fait ce petit jeu je n'avais pas deviné et là c'est une holographique et que je n'avais pas donc je suis trop contente puisqu'on a une holographique et une carte Prisme dans le même booster c'est un super booster je suis vraiment très très contente et j'aime beaucoup ce Pokémon en plus magnifique avec 120 PV quand même c'est plutôt pas mal très belle holographique waouh bah dites moi dans les commentaires si vous aviez bien deviné ou si vous vous êtes trompé et bien moi je me suis trompé comme vous avez pu le constater très bien je vais mettre les deux cartes ici en fond de vidéo plutôt sympathique ça fait bien avancer la collection j'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo dites moi un petit peu ce que vous allez faire de votre journée quels sont vos projets du moment ça m'intéresse de savoir et éventuellement ce que vous allez faire pour Noël si vous le passez avec vos proches la famille les amis dites moi tout ça dans les commentaires pour ma part je vous souhaite une très bonne journée n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait mettre un petit pouce bleu je vous fais plein de piques et bisous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501